bonjour mes chani aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage un témoignage qui parle d'un accouchement miraculeux oui un accouchement miraculeux beaucoup vont se demander ici mais pourquoi il parle d'un accouchement miraculeux mais pour pouvoir comprendre cette vidéo aujourd'hui je vous prie d'aller voir une vidéo que j'ai postée précédemment mais ça fait quand même longtemps mais ça parle de trois fois j'ai été diagnostiqué stérile dont vous repartez dans mes vidéos et vous trouverez cette vidéo mais je mettrai également la vidéo de la description de cette vidéo aujourd'hui donc je vais vous parler d'un accouchement miraculeux ce n'est que la suite logique de ce qui s'est passé dans la première vidéo là où je parle de être diagnostiqué stérile pendant trois fois donc le miracle continue vous savez il ya des personnes qui vont avec un partenaire un partenaire masculin automatiquement tombe enceinte mais il ya d'autres qui vont avec des partenaires avec le partenaire ou des partenaires peu importe mais qui ont du mal à pouvoir tomber enceinte donc je vais vous montrer aujourd'hui combien c'est une grâce de porter un enfant comme c'est une grâce de tomber enceinte parce que c'est pas donné à tout le monde il ya des personnes qui font les mêmes choses que vous mais qui ne parviennent pas à tomber enceinte il ya d'autres personnes qui peinent vraiment et il ya d'autres personnes qui font neuf mois pouvoir accoucher et d'autres ne font pas neuf mois ils accouchent soit à cinq mois à six mois ou encore après neuf mois l'idéal c'est qu'on accouche à neuf mois mais il ya d'autres qui accouchent après neuf mois est ce que ça veut dire que ce sont pas des enfants non ce sont des enfants mais sauf que ce sont des enfants parfois qui peuvent présenter des difficultés c'est vrai que même lorsqu'on accouche à neuf mois on peut avoir des difficultés donc cela ne sait vraiment une grâce c'est que vous devez comprendre aujourd'hui dans mon témoignage c'est la grâce que le seigneur accorde à chacun d'entre nous on peut pas dire qu'on mérite une chose non on peut pas dire que j'ai fait quelque chose pour mériter quelque chose non c'est qu'on obtient aujourd'hui c'est pas la grâce de dieu c'est parce que dieu veut te donner qu'ils te donnent donc tu peux pas te dire que ok moi je fais ceci parce que c'était également ma conception je me disais quand je voudrais par exemple avoir un enfant il suffirait d'aller avec quelqu'un et puis j'aurai l'enfant mais ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas et c'est la même chose peut-être pour plusieurs personnes alors aujourd'hui j'aimerais interpeller toi qui passe peut-être par cette situation pour te dire que ça ne dépend pas de toi il ya des choses qui dépendent de toi et à des choses qui ne dépendent pas de toi tu ne sais pas comment et non comment on peut former un enfant dans le ventre je ne sais pas comment un enfant fait pour pouvoir évoluer dans le ventre c'est vraiment la grâce de dieu et il faut t'accrocher au seigneur t'accrocher au seigneur à partir du moment où tu veux avoir un enfant vraiment va vers le seigneur pour pouvoir avoir un enfant et à l'autre partie où tu vois même que la grossesse doit évoluer dans ton ventre ça aussi il faut demander au seigneur parce que vous ne savez pas c'est que c'est il ya des gens qui ont perdu leur vie en tombe en tombant enceinte en vouloir accoucher donc il faut toujours être connecté à celui là qui donne la vie celui là qui sait qui sait ce que tu as dans ton ventre qui sait ce que tu désires vraiment rester connecté à cette personne c'est une grâce de tomber enceinte alors sans plus tarder je vais vous expliquer ma vie ma mon histoire alors je me t'ai arrêté dans l'autre vidéo où je tombe enceinte donc là le seigneur me fait la grâce de tomber enceinte donc comment ça s'est passé par la suite donc je vais vous parler de déroulement de la grossesse jusqu'à l'accouchement vous comprendrez où nous vient le miracle parce que du début jusqu'à la fin c'est vraiment un miracle tout est toujours miracle dans ma vie donc pendant que ma grossesse évoluait donc quand je découvre je vais faire un petit résumé quand je découvre que je suis enceinte par le canal de mon neveu je 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 suis tellement en joie et mon mari est également aussi en joie mais nous décidons de pouvoir garder cette histoire pour nous parce qu'on avait compris qu'on avait vraiment peiné pour pouvoir avoir cet enfant on avait vraiment on avait souffert on a beaucoup de pensées et on n'y croyait même plus on n'y croyait même plus on s'était vraiment moi personnellement je m'étais vraiment abandonné au seigneur parce que j'ai compris que ok c'est pas de ma propre force que j'ai pu ça lui je peux aller avec un homme et puis avoir l'enfant mais c'est pas je ne suis pas comme les autres les autres ont eu cette grâce là d'aller automatiquement d'avoir l'enfant mais moi ça n'a pas été le cas moi il a failli que je puisse ajouter à cela les prières et m'abandonner au seigneur lorsque je me suis abandonné au seigneur j'ai vu cette chose arriver donc maintenant comment ça s'est passé alors là je ne suis pas tombé malade je n'avais pas de maladie vraiment comme on dit on voit toujours non je n'avais pas de maladie mais c'est que durant cette grossesse il ya des choses qui se sont passées dans ma vie j'avais enflé à un niveau où certaines personnes qui pouvaient me voir se disaient que mais est ce que tu n'as pas un problème d'autres pouvaient penser que c'était des jumeaux et autres j'avais beaucoup en fait au point où je portais je chausse normalement du 39 parfois du 40 mais normalement ma pointue sur du 39 et mon époux lui chausse du 44 donc vous imaginez que moi je proteste à babouche qui était au numéro 44 donc c'est pour vous montrer combien de fois j'avais gonflé je vais pas de grossir mais j'avais gonflé vraiment c'était comme si on avait pompé j'avais j'avais c'était une babouche que j'ai détestait énormément que je faisais tout pour pouvoir la jeter mais la babouche nous servait dans le cadre où là où on habitait ce n'était pas bitumier donc il y avait de la boue et quand il pleuvait c'est la babouche qui nous servait en fait de bottes vous voyez il serait un peu d'imaginer le genre de babouche une babouche qui vous sert de bottes qui vous sert lorsque vous voulez sortir et éviter de vous salir les pieds avec la boue dont vous mettez ce genre de babouche c'est cette babouche là que je portais tandis que je la détestait normalement mais durant ma grossesse c'est la babouche là que j'aimais vraiment là ceux qui sont enceintes peuvent témoigner ou ceux qui sont déjà tombés enceintes peuvent témoigner de ce que la grossesse est vraiment bizarre il ya des choses que vous n'aimez pas mais que vous allez aimer et les choses que vous aimez que vous n'allez plus jamais aimer donc c'est cette babouche là que j'aimais énormément je l'aimais pas seulement forcément parce qu'elle était jolie mais parce que c'est celle là qui coïncidait avec la grosseur de mes deux mois je vous dis j'étais enflé je n'étais pas grosse mais j'étais enflé au point où le médecin pouvait me dire que mais arrêtez de manger assez parce que vous saurez de faire un diabète et autres et je lui disais comment ça un diabète mais il ya un diabète qu'on peut faire lorsqu'on est enceinte mais moi je mangeais même pas assez je sais que je mangeais un peu beaucoup au début de ma grossesse parce que quand je mangeais pas tout de suite quand je me réveille fallait que je mange parce que j'avais le vertige donc et après je ne mangeais plus assez donc je je garde je me garde je me préserve en tout cas je faisais tout pour pouvoir garder mon mon corps c'est mais j'avais enflé donc normalement un médecin je ne sais pas s'il faut dire sérieux pour ce pas pour insulter le médecin qui me traitait devait normalement se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je gonflais beaucoup donc comme je vous disais tout à l'heure il ya des grossesses qui vont jusqu'à la grosse normalement elle va jusqu'à neuf mois mais moi j'ai pas eu pour moi ça a toujours été autrement j'ai dépassé le terme donc j'arrive à neuf mois je ne je n'accouche pas je n'accouche pas et je me demande pourquoi je n'accouche pas pourquoi je n'accouche pas et mon mari n'était pas là donc mon mari va en mission il va en mission puisque je vous ai dit qu'on peut parler en même temps le mariage donc mon mari va en mission et il me dit ok si jamais les douleurs t'attaque voilà comment tu vas faire tu appelles ma famille et tout 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 lui et moi on comprend qu'on était vraiment des personnes qui ne savons rien parce que est ce que quand lorsque beaucoup c'est qui ont déjà eu qui connaissent les contractions moi je n'ai jamais eu des contractions c'est la grâce de dieu comme je vous disais vraiment la grosse c'est la grâce je n'ai jamais eu de contractions donc est ce qu'on a des contractions on a la possibilité d'appeler la famille je crois pas je crois pas moi je sais pas comment ça se passe vous qui avez déjà eu des contractions vous pouvez me dire exactement comment ça se passe mais mon mari en partant en mission me dit parce que je voulais aller en famille je voulais aller retrouver mes soeurs parce que je me disais ok je sais pas comment je vais procéder je connais pas comment ça se passe et autres donc il faut que je me rapproche de ma famille et mon mari il craignait le fait que ça soit mal pris de son côté donc il me disait non c'est pas la peine reste ici mais dans la maison où les contractions t'attrapent si tu vois que tu veux accoucher tu appelles vite ma famille et puis vont venir et tout dans ma prière chaque jour c'était que seigneur que les contractions arrive la journée parce que le quartier là où j'habitais c'était un quartier dangereux donc je disais seigneur que les contractions arrive la journée parce que ça arrive la nuit je sais pas comment je vais faire pour pouvoir accoucher donc c'était ma prière tout le temps que ça arrive la journée ça arrive la journée dans ce jour pendant avec ma grossesse toujours avec ma grossesse toujours à un moment donné de ma grossesse je commençais à perdre un liquide il y avait un liquide qui coulait en moi mais je savais pas ce que c'était et je n'avais même pas en parler je crois que j'avais parlé avec l'une des mes amis vraiment conseil lorsque vous vous ne connaissez rien des grossesses demandez toujours à ceux qui sont déjà passé par là parce que ne gardez pas ce que vous avez que ce soit quelque chose d'anodine demandez aux parents demandez aux gens qu'est ce que c'est donc moi je perdais une un liquide mais je me disais que pourquoi j'aime faire pipi dans mes habits comme ça pourquoi la grossesse me fait en sorte que je urine sans pourtant vouloir uriner donc je pensais que j'ai uriné en tant que j'étais en train de perdre les eaux je savais pas donc je passais j'ai fait peut-être donc je les ai perdus peut-être au sixième mois ou au septième mois mais je savais pas que j'avais perdu les eaux mais je savais qu'il y avait une liquide qui coulait en moi et je pensais que c'était des urines et je n'arrivais plus à contrôler ma vessie donc peut-être que sont les effets de la grossesse les urines coulent tous au lieu d'en parler à des personnes qui m'aîtrisaient peut-être même à mon médecin je l'avais pas fait et tout et le médecin avait non plus constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc j'allais tout le temps à l'hôpital j'ai fait tout ce qu'il fallait faire parce que mes soeurs ce n'est que quand je suis tombée enceinte que je me suis rendu compte que mes soeurs souffraient du fait que moi je ne pouvais pas être enceinte donc vous avez vos parents qui sont là qui souffrent vraiment ils sont avec vous mais parfois vous ne vous réalisez même pas que ces personnes souffrent en même temps donc c'est quand j'ai découvert quand on a découvert tout ce que j'étais enceinte que je me suis rendu compte que mes soeurs souffraient avec moi donc elles étaient là tout le temps ils me disaient pour rien au monde si tu as un problème que ça soit un problème d'argent ou quoi que ce soit concernant ce bébé là franchement tu dois nous faire part si tu n'as pas d'argent si ton mari n'a pas d'argent fais nous toujours pas parce que cet enfant là on l'a tellement cherché donc tout le monde voulait vraiment voir cet enfant je me souviens des gens qui me disaient que m'attends tu es sûr que tu vas accoucher avant là avant de te marier et tout j'ai dit oui normalement je dois accoucher avant donc le moment arrivé je n'ai pas eu de contraction et sachant que le moment du mariage s'approchait qu'est-ce que j'ai fait alors chez moi il y avait une grande pente une pente raide que même les chauffeurs n'aiment pas passer par là bas parce que c'est tellement dangereux et si tu fais pas attention tu peux te retrouver dans les maisons qui se trouvent toujours autour donc la pente est tellement raide c'est une pente que habituellement moi je ne la prenais jamais parce que je la détestais énormément je ne supportais pas parce que j'étais toujours essoufflée ce qui fait que si je me retrouvais à cet endroit c'est calme c'est très pas très loin de chez moi il fallait absolument que je prenne un taxi pour arriver au carrefour qui me déposait chez moi donc c'est pour vous montrer combien pendant que je n'étais pas enceinte je détestais cette pente elle est tellement raide mais avec cette grossesse je sais pas où j'avais la force où j'ai trouvé la force mais vraiment je vous dis que le seigneur était vraiment avec cette grossesse le diable avait vraiment le gamme on voulait vraiment à ma vie il voulait pas que je puisse avoir les enfants il a il m'a rendu stérile mais le seigneur m'a rendu féconde et par la suite il voulait absolument en finir avec ma vie ou bien en finir avec la vie de mon enfant donc c'est bien sûr c'est que nous on n'allait pas vivre donc le fait pour moi que je gonflais c'est que j'avais un souci mais les médecins n'avaient pas pu voir cela je me rappelle que l'un de mes grands frères disait que vous êtes sûr que la petite la va bien et il dit ça à mes grandes soeurs et mes grandes soeurs disaient non ça va parce qu'elle va tout le temps l'hôpital on suit et tout donc on avait fait confiance vraiment au médecin et on disait que ok ça va ça va ça va puisque le médecin ne nous disait pas que ça n'allait pas la seule chose qui me disait c'est que de faire attention que je puisse être diabétique à cause du fait que je puisse je grossissais et je lui ai dit que je mangeais même pas beaucoup et puis je faisais attention à ce que je mangeais donc c'est ainsi que moi je commençais étant donné que le terme avait déjà dépassé j'avais déjà dépassé mais neuf mois comme tout le monde les neuf mois qu'on doit à tout le monde je je commençais à chercher des voies et moyens personnels j'ai pas consulté le seigneur sachant que c'est le seigneur qui m'avait donné l'enfant j'ai pas cherché à consulter le seigneur je suis même pas allé vous voir le seigneur pour dire au seigneur que mais le temps est déjà arrivé pourquoi je ne l'ai même pas fait j'ai commencé à chercher des voies et moyens personnels et l'une des voies que j'avais j'ai cherché c'est que j'avais entendu les gens toujours dire que on marche on marche pour faire descendre l'enfant c'est ce que les gens disaient on marche pour faire descendre l'enfant donc moi je me suis dit ok je vais prendre cette pente là et comme c'est une pente je vais pouvoir faire donc je prenais cette pente tous les jours une pente que normalement je n'arrivais pas à prendre mais je la prenais et je pouvais faire des allers-retours peut-être six allers-retours donc je monte je descends je monte je descends je me rappelle d'une tante d'une amie qui m'avait vu et elle est allée dire à ma copine que mais il faut dire à ta copine que c'est on ne fait pas ça on ne fait pas ça pour pas qu'elle fasse un peu cause ça peut avoir des problèmes et je sais comment ça on peut encore avoir des problèmes c'est que les gens disent qu'il faut marcher pour faire descendre l'enfant moi j'ai dépassé le terme machin donc je continue à le faire moi ce que je voulais c'était quoi c'était déclencher les contractions et puis aller coucher aller accoucher donc je croyais qu'en faisant cela l'enfant aller descendre et j'allais à la coucher mais ça n'a pas le seigneur n'avait pas décidé cela ça c'était mes plans c'était ma propre personne le seigneur n'avait pas décidé cela donc et heureusement pour moi que lorsque mes plans n'avaient pas fonctionné je vous assure consulter le seigneur pour tout ce que vous voulez faire dans votre vie même quand vous voulez préparer vous demandez au seigneur qu'est ce que je dois préparer pour que votre mari puisse apprécier parce que le seigneur sait que votre mari demandez tout 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 toutes choses dans votre vie demandez toujours au seigneur apprenez à demander au seigneur ne fait pas les choses oh je me suis levé aujourd'hui je vais faire comme ceci demandez au seigneur parce que c'est lui qui connaît il sait que quand tu vas sortir là il sait que quand tu vas sortir il ya peut-être un véhicule qui est déjà programmé pour toi mais parce que tu es allé vers lui le matin qui va t'épargner ce véhicule il va t'épargner cette mort il va t'épargner cette mort prématurée il va t'épargner autant de choses donc moi j'ai j'avais planifié mes choses mais c'était pas le plan de dieu l'odice le dieu ok chevers qui j'étais allé confier cet enfant qui m'avait remis cet enfant comme comme un cadeau qu'un cadeau miraculeux une grossesse miraculeuse ce dieu là je n'étais pas le consulter ce jour cette période donc je suis allé je faisais cette marche là par jour je faisais des allers-retours sans me reposer un mois qui sait que j'étais soufflé tout le temps mais je n'ai mais mais je me demandais mais comment avec un aussi gros vent parce que mon vent était tellement énorme vraiment je voulais énorme je me disais comment j'arrive à monter cela et les gens me regardaient ils se disaient mais comment est-ce qu'elle fait donc je n'ai jamais eu de contact sans et un bonjour pendant que je dormais le matin très tôt ma grande soeur fait un songe dans celle que je suis rappelez-vous que celui qui avait détecté que j'étais enceinte c'est l'office de l'une de mes soeurs dans celle qui vient avant celle qui a fait le songe maintenant sur moi elle fait le songe sur moi et là elle m'appelle le matin elle était ils étaient déjà à l'hôpital elle moi mes grandes toutes mes soeurs étaient déjà à l'hôpital elle m'appelle donc je me réveille c'est que la première chose que je vais faire c'est manger j'ai tellement faim je dis je vais manger mais je sais pas comment dire fait ces choses je n'ai pas pu manger je dis ok j'ai pris un truc que j'ai mis dans mon sac parce que ma soeur m'avait appelé pour me dire dépêche toi viens vite retourne à l'hôpital et comme c'est une habitude dans chez nous dans notre famille lorsque il ya quelqu'un qui est malade eh bien on se retrouve toutes pour aller faire la prière de combat donc je savais qu'il y avait quelqu'un qui était malade pour moi si ma soeur m'appelle et qu'elles sont déjà à l'hôpital c'est qu'il ya quelqu'un dans la famille qui est malade et qu'on doit aller faire la prière de combat donc je me dis ok elle m'a dit dépêche toi ne te lave même pas les pontes et ne prend rien du tout vient seulement prend le sac parce qu'on somme déjà l'hôpital retourne à l'hôpital j'ai dit mais qui est malade et me dit non retourne seulement à l'hôpital je dis bon ok j'ai fait comment alors elle me dit ok si tu n'as pas l'annoncé toi prend le taxi et dit course demande dit dix mille ou quinze mille et tu nous retrouves automatiquement j'ai dit mais je vais là-bas moi j'ai dit non mais moi je m'aime pas bien et tout j'ai dit mais ça c'est un cas sérieux là on m'appelle l'urgence là pour aller prier c'est que c'est un cas sérieux dans ce sens que moi je dis ok j'ai tellement faim vous savez quand on est enceinte vraiment le matin si tu ne manges pas sur le vertige donc j'ai prié quelque chose je dis ok je vais manger mais mon chemin mais quand je prends la chose je mets dans mon sac je ne savais pas si j'avais mis dans mon sac ou j'étais toujours avec le porte monnaie donc j'avais laissé même ce que j'avais préparé pour pouvoir manger donc la chose que je voulais manger le matin j'ai tout abandonné j'ai pris tout juste mon sac et j'ai mis un peu d'argent à l'intérieur et je suis parti mais en montant j'étais en train de dire ma soeur me dit quoi de prendre le taxi course et de dire 15000 15000 francs cfa maintenant c'est une distance en réalité s'il faut donner un peu plus tu dois payer 500 500 francs cfa mais écoutez ma soeur me dit de prendre 10 000 ou 15 000 pour pouvoir y arriver très vite j'ai dit ma soeur là c'est une blagueuse moi je vais pas dépenser ton argent parce que je voulais pas qu'elle paye je voulais payer moi même donc j'ai dit non je vais pas dépenser ton je peux encore la limite de 5000 je vais dis 5000 pour pouvoir partir écouter mon raisonnement donc j'arrive à la route et je commence à arrêter les taxis et j'ai dit 5000 l'hôpital machin aucun taxi ne me prend aucune voiture ne me prend personne ne me dit je me rends compte que je sens que de perdre l'automation m'appelle j'ai dit non je suis je suis là en train d'attendre et ce jour il y avait carrément pénurie de carburant donc c'était un jour vraiment un jour programmé je vais dire peut-être pour ma mort et la mort de mon enfant donc il y avait pénurie de carburant ce jour et je me dis mais comment je vais faire il n'y a plus une rue de carburant comment je fais et tout je pense que je vais arrêter là pour pouvoir faire une autre vidéo comme ça pour que ce soit pas trop long pour permettre aux personnes de pouvoir regarder donc vous allez la suite de la vidéo va suivre automatiquement donc je vais couper et faire la suite de la vidéo parce que là nous sommes déjà à 19 minutes donc à tout à l'heure